Bonjour les marins, dans la dernière vidéo je vous ai dit que j'avais acheté un bateau pour 1000 euros, un first class 8. Si vous voulez savoir pourquoi j'ai choisi ce bateau, comment je l'ai choisi, vous pouvez regarder la vidéo précédente. Donc un bateau pour 1000 euros. Aujourd'hui nous allons parler de la préparation et de la mise à l'eau du bateau. Ça n'était pas si facile, je pense que ça peut vous intéresser si jamais vous envisagez ce type d'achat. Comme ça vous saurez un petit peu à quoi vous pouvez vous attendre. Donc avec un bateau dans un état assez moyen, il faut bien le dire, et qui était stocké au sec. Dans la dernière vidéo on a laissé Tiponche, puisque c'est son nom, le first class 8 que j'ai acheté au sec. Et dans un chantier, donc il fallait faire un certain nombre de choses pour qu'il soit prêt à reprendre la mer jusqu'à Brest, en passant le Ratsa, donc il fallait qu'il le fasse dans des bonnes conditions au niveau sécurité, qu'il soit suffisamment préparé pour mettre personne en danger bien évidemment, et pour que tout se passe le plus agréablement possible, sans exploser le budget. C'est l'occasion, ça a été aussi l'occasion d'essayer le bateau pour savoir très exactement quels seraient les meilleurs investissements à faire dans les mois qui vont venir. Donc on voit ça ensemble, tout de suite je vous mets la carte mentale. Hop, voilà, préparation et mise à l'eau. Alors donc mes objectifs dans cette préparation étaient déjà d'y voir plus clair, parce que le bateau était en bazar total, il était surtout aussi très sale, et donc il fallait que je range, que je plie les voiles, que je le vide, que je sache ce qu'il y avait dans ce bateau, voilà, avant de pouvoir le mettre à l'eau. Donc ça je l'ai fait, ensuite il fallait le nettoyer, ça n'a pas été simple, parce qu'il était vraiment plein de terre et de rouille. Il y en avait partout, il y en avait sur les voiles, il y en avait à l'arrière, il y en avait à l'avant, il y en avait dans les coffres. Ça a été assez long à nettoyer, ce bateau était stationné au corps mort dans une rivière, le Blavé, et je pense que c'est pour ça qu'il devait récupérer pas mal de boue, parce qu'il devait naviguer dans cette rivière à marée haute. Et dans les changements de voile, on a vite fait d'en faire tomber une à l'eau. Quand on remonte les haussières du corps mort, elles peuvent être pleines de vases, etc. Donc il y en avait en tout cas de la vase partout. Une fois que ce travail a été fait, on pouvait aussi s'occuper de la sécurité, je vous disais. Donc il fallait avoir tout le matériel nécessaire, s'assurer que le bateau était bien vraiment en état de naviguer. Qu'il soit fonctionnel pour le convoyage, c'était surtout qu'on puisse y dormir au moins une nuit, alors que l'aménagement intérieur, qui est très rudimentaire, le bois était pourri, il l'est toujours d'ailleurs, et il fallait quand même qu'on puisse dormir sur des couchettes qui ne cassent pas, qui ne ploient pas sous le ploi des dormeurs. Et puis j'avais envie qu'il soit joli, la peinture de coq était assez abîmée et ne me plaisait pas. Donc je suis décidée à le peindre en rouge. Des petits bateaux comme ça, c'est sympa de leur mettre des couleurs pétantes. Sinon, ils sont un petit peu sobres, je trouve. Bon, à la vérité, c'est aussi parce que les conditions de météo s'y prêtaient vraiment bien. Le bateau, j'ai l'intention de le ressortir de l'eau, certes, mais plutôt à l'automne. Et à Brest, donc au niveau météo, j'ai aucune garantie qui sera possible à partir de là, en tout cas si je le laisse en extérieur, de le repeindre, parce qu'il pleut souvent à Brest. Il faut le reconnaître, ce n'est pas un scoop. Et puis la température peut ne pas être au rendez-vous. Donc je me suis dit, c'est toujours ça de fait, je le repeins tout de suite. Mais ça a rajouté quand même une belle dose de travail. Alors, au niveau organisation, ça c'est le gros poids de l'affaire, de la préparation, parce que compte tenu de la distance, du travail à faire, du calendrier, il a fallu être vraiment bien, bien organisé. Alors déjà, il me fallait si possible de l'aide pour gagner du temps. Et de l'aide pour faire réaliser les travaux. J'avais une copine, j'ai toujours d'ailleurs, elle n'a pas été dégoûtée, heureusement, qui vit à Lorient et qui m'a très très gentiment et très chaleureusement hébergée. Donc ça m'a évité de faire des allers-retours ou d'avoir à payer un logement. Bon, j'avais encore un autre couple d'amis qui habitait un petit peu plus loin, un certain d'oreille qui aurait pu m'héberger également. Bon, ça aurait fait un petit peu plus de route. Mais voilà, il y avait des solutions et ça, c'était quand même bien, bien appréciable. Pour le court voyage, il me fallait aussi des équipiers, parce que le First Class 8, c'est un bateau de régate prévu pour régater en équipage. Et celui-là, non seulement, il n'a pas du tout été adapté, bien sûr, pour la navigation en équipage réduit. Mais en plus, je m'attendais à avoir quelques surprises, c'est logique, sur un bateau ancien. Je ne préférais pas être toute seule à bord. Et je vous dis, il n'est pas possible actuellement de le manœuvrer seule. Il faut au moins être deux. En tout cas, sans pilote, ce n'est pas possible. Alors, l'organisation. Donc, je vous disais, un autre, avant de vous parler des listes... Ouh là ! Avant de vous parler des listes, je voulais vous parler du calendrier. Donc, le calendrier était contraint. Contraint d'abord par mes vacances, mais aussi par la météo, comme pour la peinture. Pour ramener le bateau, il fallait qu'il fasse beau. Pour faire les travaux sur le chantier à l'extérieur, il fallait qu'il fasse beau. Donc, en Bretagne, quand il fait beau et que vous avez des trucs à faire par beau temps, vous ne les remettez pas au lendemain, vous y allez tout de suite. Parce que, voilà, rien n'est garanti de ce côté-là. Et donc, il y avait des très belles fenêtres météo pour travailler sur le bateau le week-end du 14 juillet. Donc là, j'avais vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi, 5 jours pour travailler. C'était top. Et j'ai travaillé aussi le week-end précédent. Je suis partie le vendredi, en début d'après-midi. Je suis revenue le dimanche soir. Au total, j'aurais travaillé presque 8 jours complets sur le bateau pour le préparer. En deux fois, ce qui est plutôt pas mal. J'ai réussi à limiter les allers-retours. Le week-end du 14 juillet, je ne sais plus si je n'ai pas dû faire quand même un aller-retour. Non, c'est le week-end de la mise à l'eau. Donc après, il y a eu le week-end de la mise à l'eau. Enfin, pas le week-end de la mise à l'eau. On l'a mis à l'eau un lundi. Mais j'ai dû travailler le dimanche. Après, c'est dans la mise à l'eau, sur le bateau avec une amie. Et revenir à Brest parce que j'avais oublié, malgré mes listes. Des fois, on oublie des trucs. J'avais oublié de récupérer la grand voile que j'ai achetée d'occasion et que j'avais fait réviser à la voilerie d'elle à Brest. Et puis, il y avait les questions de disponibilité de mes amis qui, fort heureusement pour moi, ont été disponibles ces week-ends de beau temps. Donc, j'ai un ami qui est venu m'aider pour la peinture et deux copines qui sont venues m'aider pour le nettoyage, pour l'anti-fouling. Ce qui fait que j'ai dû travailler sur les huit jours. J'ai dû avoir trois jours où j'étais toute seule à bosser. Et les cinq autres où j'ai toujours eu de l'aide. Merci à toutes ces personnes qui m'ont aidée. C'était vraiment précieux. Alors, je vais vous parler des listes. Parce que, donc, vu tout ce que je viens de vous dire, il faut impérativement faire des listes pour s'en sortir. Si vous oubliez quelque chose chez vous, vous allez perdre un temps fou. Rien qu'à... parce que les magasins sont loin. Parce que, voilà, il va falloir... Soit vous êtes obligés de retourner chez vous. Donc là, ça fait trois heures d'euro tout de suite, aller-retour. Ou bien, il va falloir racheter du matériel sur place. Vous perdez de l'argent et du temps également. Alors, comment j'ai fait ? Eh bien, il y avait un certain nombre de travaux à faire. Et ces travaux, ils ont lieu. C'est comme ça que j'ai fait. Soit sur le pont, soit à l'intérieur du bateau, soit sur la coque. Ça fait trois gros postes de travail. Donc, ça fait déjà trois listes de travaux. Sur la liste coque, qu'est-ce qu'il y avait à faire ? Il y avait de la peinture, puisque je voulais repeindre le bateau. Donc, si tu poses de le poncer, je ne détaille pas maintenant. Mais c'est ça que ça veut dire. Donc, comme vous notez, peinture, préparation de la coque, puis peinture. Donc, il y avait aussi des... J'en ai profité pour faire quelques reprises au mastic, mais sur la coque, il n'y en avait pas trop à faire. C'était plus sur le pont. Voilà, la poncée, passer un après, parce qu'il y avait plusieurs couleurs sur la coque initialement. Donc, je ne pouvais pas peindre directement dessus. Ça se serait vu. Il y avait l'anti-fouling à faire. Ensuite, l'intérieur du bateau. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? Qu'est-ce qu'il y avait à faire ? Alors, l'intérieur du Force Class 8, c'est super dépouillé. C'est bien simple, il n'y a rien. Il y a des aménagements hyper sommaires. Il y a des planches à l'avant et sur les côtés pour faire des couchages. Un semblant de table à cartes et une sorte de table sur laquelle on peut installer un réchaud, mais qui gêne le passage vers l'avant du bateau. Donc, je l'ai enlevé. Au niveau du couchage, je voulais qu'on puisse dormir au moins une nuit à bord du bateau, puisque pour le convoyage, je réussis à m'arranger. Il y avait trois nuits, quatre jours de convoyage, trois nuits. Et il y a une nuit où il fallait absolument pouvoir dormir à bord, mais le bois à l'intérieur du bateau est pourri. Et donc, le risque, c'était de se retrouver avec des couchettes qui cassent sous le poids des équipiers. Donc, j'ai dû les renforcer avec ce que j'avais sous la main. J'ai acheté des équerres, des vis. J'ai un peu galéré, mais j'ai réussi à renforcer tout ça. Il fallait nettoyer, je vous l'ai dit. Et je me suis posé la question de l'électricité, puisque à un moment donné, j'ai pensé que je pourrais installer un pilote, et puis pourquoi pas un peu de lumière à l'intérieur du bateau. Mais j'y ai renoncé, parce que je risquais de faire ça un peu à l'arrache. Et puis finalement, j'avais suffisamment d'équipiers pour remonter. Donc, je pouvais me passer de pilote automatique, ce qui me laisse le temps de faire un beau montage électrique cet hiver, si je le souhaite, en choisissant bien ma batterie, mon tableau, etc. Donc ça, j'ai renoncé, ça a beaucoup simplifié les choses. Sur le pont, le post-pont. Donc, au niveau à Castillage, il y avait tout ce qu'il fallait, peut-être à une manie prête, où tout était là, tout marchait. Donc ça, c'était plutôt bien. Les voiles et les bouts, c'est difficile de juger de l'état des voiles sans les envoyer. Certaines n'étaient pas pliées, et je les ai dépliées. J'ai vu, j'en ai une qui était peut-être un géno inter, je ne sais pas trop ce que c'est, mais il y avait des trous dedans. Je l'ai mis dans ma voiture, je l'ai ramené chez moi. J'ai trouvé un Solent, un génois, un deuxième Solent, un phoque, qui avait l'air, par contre, dans un état correct. Au niveau des bouts, il y avait pratiquement tout ce qu'il fallait. En tout cas, le bateau naviguait déjà sous voile régulièrement. Donc, il était à peu près complet de ce côté-là. L'amarrage, les amars étaient, à part une amarre, les autres étaient dans un état super moyen. Donc, je me suis offert des amars neuves. J'ai pensé au mouillage. Donc, un bon ami m'a prêté un mouillage complet. Donc, il a juste fallu lui trouver sa place dans le bateau. Et puis, le moteur. Le moteur, il fallait que je pose une chaise moteur, et que j'en trouve un. Donc ça, j'en ai trouvé un assez rapidement. Après, on en reparlera lors du convoyage. Il se trouve que je l'ai pris trop gros, que je ne peux pas le relever complètement. Il ne passe pas sous la poutre arrière. Et au niveau de la pose de la chaise moteur aussi, ça n'a pas été si simple, parce que je ne pouvais pas la boulonner. L'endroit où je voulais la mettre dans le fond du cockpit, ce n'était pas accessible par en dessous. Ce qui fait que j'ai choisi quand même au moins de boulonner en partie, de visser, de coller au Cicaflex. Et j'ai boulonné à travers la coque. Ce qui ne me plaît qu'à moitié, puisque ça passe à travers le plancher du cockpit. Et ça traverse le tout pour être boulonné ensuite à l'extérieur de la coque. J'avais peur que ça prenne l'eau à la mise à l'eau, même si j'ai vraiment mis beaucoup de Cica, des rondelles, tout ce qu'il faut. Mais bon, ça fait quand même des trous. Et puis, ça travaille pas mal. Donc ça, c'est un système que je compte bien améliorer. Et puis le moteur, je vais être obligée de le changer parce qu'il ne passe pas. C'est dommage, il marche très bien. Mais il ne passe pas. Il y a une traînée, puisque je ne peux le relever qu'en partie. Quand on navigue, et ça, ce n'est pas top pour un bateau de course. Et puis, ça multiplie les risques de prendre des bouts, des algues dans le moteur. Donc ça ne convient pas. Donc quand on fait ces trois listes, pont, intérieur et coque, on a la liste des travaux à faire. De là, on en déduit le matériel qu'il faut. Nettoyage, j'ai besoin d'éponts, j'ai besoin de sel d'oseille, c'est-à-dire de l'acide oxalique pour enlever la rouille, des seaux, des gants. Pour le couchage, il me fallait ma perceuse, une scie sauteuse, des équerres, du bois, des vis, mauvaie électricité, j'y ai renoncé, etc. J'ai fait ça pour chaque poste. Et du coup, j'avais plein de listes. Et de là, on en déduit l'outillage qu'il faut emmener, la boulonnerie, les consommables, les équipements à poser. Et on met tout ça dans la voiture. Moi, j'ai un break. Donc, ça va, ça rentre. J'avais de la place. Sinon, ça aurait été compliqué. Et en plus, j'ai pris mes affaires pour pouvoir travailler sur le chantier. Et puis, le soir, sortir avec les copines qui sont venues m'aider. Donc, on est des filles. On s'habille correctement quand on sort. Voilà, vous voyez, ça faisait pas mal de trucs qu'à trimballer, mine de rien. Donc, ça m'a pas mal occupé. C'était pas très agréable parce que je travaillais en même temps chez moi quand je préparais ces listes de travaux et que je réunissais le matériel. J'avais aussi mon métier à côté. Donc, ça faisait une charge mentale assez importante. Plus coordonner les amis, faire gaffe à la météo, prévoir le convoyage. J'avais la tête comme ça. Parce que je voulais faire ça dans des délais assez courts, profiter, je vous dis, de la météo, mais aussi parce qu'une fois que le bateau serait au corps mort, eh bien, près de chez moi, je pourrais m'organiser beaucoup plus tranquillement. Et puis, surtout, je ne paierais plus de stockage. Je n'aurais plus de dépenses pour payer le chantier ou du ponton pendant le convoyage puisqu'il y a la question financière aussi et qui joue. Le matériel de sécu, j'ai fait simple. J'ai choisi de l'équiper en côtier. Alors, je pense qu'il y a un objet que j'aurais dû prendre que je n'ai pas pris et que je vais acheter. Je vous dirai lequel la prochaine fois. C'était un peu limite sans. Mais voilà. Donc, j'ai pris un armement côtier. C'était à peu près... Ça correspondait au trajet qu'on devait faire pour le remonter à Brest de port en port. Au niveau, donc, du calendrier, on en a parlé. Et alors, au niveau administratif, eh bien, il y avait aussi ça qui me prenait la tête. Il fallait que je pense à finaliser le changement de propriétaire. Alors, comme j'ai acheté un moteur, j'avais mis le numéro du nouveau moteur sur les papiers. Et du coup, les douanes m'ont renvoyé le paquet en me disant, bah oui, mais il nous faut le certificat de vente du moteur. Et on nous garantit que ce moteur n'est pas un moteur volé. Sauf que moi, je n'avais pas demandé de certificat de vente au moteur, au vendeur du moteur. Donc, si vous achetez un moteur en bord d'occasion, n'oubliez pas de demander une copie de la carte d'identité du vendeur et qu'il vous fasse sur papier libre un certificat, une attestation de vente. En fait, une attestation comme quoi il vous a vendu ce moteur tel jour avec le numéro du moteur et qu'il en était bien le propriétaire. Parce que là, il ne m'a toujours pas envoyé l'attestation de vente. En plus, je vais devoir changer ce moteur puisqu'il est trop gros pour le bateau et qu'il ne passe pas sous la poutre arrière. Donc ça, c'est des trucs administratifs, mais c'est compliqué, ça prend la tête. L'assurance, bon, ça, c'était assez vite fait. J'ai assuré le bateau au tiers en quelques clics. Et puis, la taxe de mouillage, comme j'ai acheté un mouillage, donc il fallait que j'achète, que je paye mon mouillage, que j'adhère à l'association de plaisanciers et que je paye aussi la taxe de mouillage pour l'occupation du domaine public. Voilà, c'est la loi. Et donc, avec tout ça, eh bien, voilà, on a réussi à, dans le temps imparti, je vous ai dit, un week-end, d'abord, où j'y suis allée, donc du vendredi au dimanche soir, un deuxième week-end prolongé, quasiment cinq jours, puis, donc celui du 14 juillet, puis la mise à l'eau suivie du convoyage, où ça demandait quand même pas mal de temps, mine de rien. On a respecté les impératifs météo pour le chantier et pour le convoyage. Bon, il faut mieux faire ça à l'été, c'est clair. Et puis, alors, les difficultés que j'ai rencontrées, je vous disais, si vous oubliez quelque chose, j'habite loin, donc, retourner, c'est pas envisageable, mais les magasins d'Acastia, j'étais relativement loin, ça circule pas très bien à Lorient, mais bon, à Lorient, il n'y a pas beaucoup de routes, mais après, s'il faut aller jusqu'à la base pour trouver des magasins, acheter des trucs, revenir, on perd une heure sans problème, si c'est pas plus, et ils étaient fermés la plupart du temps parce que j'y étais le week-end ou les jours fériés. L'outillage pas toujours adapté, j'avais emprunté une ponceuse, mais si une ponceuse dans le plateau avait été recollée, il n'a pas tenu jusqu'au bout, donc il a fallu que j'en trouve une autre. Voilà le genre de soucis que j'ai pu avoir avec l'outillage. J'ai dû acheter une tige filetée à un moment donné, je n'avais pas de quoi la découper, il n'y avait pas de scie à métaux, mais il y avait eu de la chance puisqu'il y avait plein de garages à côté du chantier et il y a un mécanicien qui a eu la gentillesse de me découper cette tige filetée, il avait tout ce qu'il fallait, c'était sympa. Et le rythme, surtout le rythme puisque vous voyez, le rythme et la charge mentale pour pouvoir faire tous ces travaux, sachant que je n'étais pas en vacances, mais c'était des week-ends, week-ends prolongés et qu'après, il fallait reprendre le boulot et que dans la semaine, quand je n'étais pas sur le chantier, je faisais mes listes, j'achetais le matériel, donc j'avais vraiment la tête bien prise et je dois avouer qu'une fois que le bateau a été à l'eau et qu'on a tiré les premiers bords, j'étais vraiment ravie, mais contente. Voilà, et maintenant, qu'il est au bouillage, c'est encore mieux, mais dans la prochaine vidéo, je vous raconterai comment s'est déroulé qu'on voyage, j'ai eu quelques surprises, bonnes et mauvaises, mais ça, ça sera pour la prochaine vidéo, donc merci de m'avoir écoutée jusque-là si vous l'avez fait et puis, n'oubliez pas que vous pouvez télécharger le guide Progresser en Voile sans prendre de cours, le lien est sous la vidéo, vous pouvez aussi aller visiter le site lestutodelacroisière.com où il y a plein d'articles, plein de tutos et n'hésitez pas à mettre des commentaires sous la vidéo, à m'envoyer vos questions par mail ou vos suggestions parce que, bien sûr, parmi vous, il y a des personnes qui ont aussi beaucoup de bons conseils à donner. et alors à très bientôt pour parler du convoyage du Force Pacific de Tifonche de l'Orient à Brest. Sous-titrage Société Radio-Canada